salut tout le monde on va revenir pour poursuivre un peu nos explorations manifestant la profondeur des terres volées ce dlc de donjon dungeon crawling je crois que c'est au niveau 14 qu'on était arrivé là voilà des personnages si je ne m'abuse qu'ils sont niveau 9 c'est ça nous sommes au niveau 14 avec les personnages niveau 9 c'est bien ça alors quel sera le challenge de ce niveau alors le mode de jeu beneath the stone lands n'est pas un mode de jeu très utilisé par les joueurs puisque si on regarde les achievements team 6,5% des joueurs à ce jour ont gagné le jeu Pathfinder Kingmaker ce qui est plutôt beaucoup vu la durée du jeu je trouve et à côté seulement 2,5% des joueurs ont fait 10 niveaux de ce donjon profondeur des terres volées en difficulté iron man dernier aselon donc 2,5% c'est pas énorme donc effectivement beaucoup moins de gens qui ont joué ce mode là que la campagne ce qui est quand même pas forcément étonnant mais j'ai tendance à trouver ce mode là pas désagréable après j'irai pas jusqu'à dire que c'est un mode où je referai des runs trop très souvent parce que là le problème de ce de ce mode les runs sont longs trop longs pour moi un jeu qui se vaut un peu comment dire euh roguelike on va y arriver généralement roguelike c'est c'est une série de de runs et pour faire une série de runs l'idéal c'est comme d'avoir un jeu avec des runs pas trop longs voyez et là ce run il dure déjà depuis quasiment une dizaine d'heures quoi non peut-être pas j'exagère je dirais 6,7 heures,7 heures peut-être ce qui est déjà à mon sens très long trop long pour un jeu de pour un jeu basé sur des runs successifs vous voyez mais si tu peux connasse t'arrêtes de me faire des 1 on est sur du dd 27 sur les pièges maintenant ça commence à devenir vraiment lourd d'un go vous n'êtes pas capable de voir que c'est un coffre ça les gars ah bah dis donc oh les gars les tests de perception c'est pas votre fort érudition du monde on va faire tout de la tour de la salle avant de tester sur le boeuf trois arcs long composite ouais bon c'est pas fou 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 c'est pas incroyable on va retourner c'est qui là qu'a de la perception c'est pas toi c'est lui là le le p'tit nain oh p'tit nain t'as pas en perception alors maintenant tu arrêtes de déconner tu vas me trouver ce truc ou pas p'tit nain il a dit qu'il veut pas le découvrir ce coffre voici cdd 25 il peut tout à fait rater un alors érudition du monde c'est toi qu'est érudition du monde savannah quelle misère ça s'appuie tellement le piège ici ok vous tenez la position voilà le magus draw ce qu'on fait les gens comme toi ouais pas trop les gens comme toi par ici alors on a des arbalètes légères elles ont quoi de spécial altération temporaire plus 2 à ces temporaires okie-dokie la précédente elle est déjà plus on n'a pas encore trouvé le gros combat bon en même temps on a fait deux combats dans ce donjon c'était pas dans ce niveau c'est pas très 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 complicados ah bah le v'là le gros combat avec l'aura là on peut pas se tromper donc toi tu vas chanter toi tu vois tu vas faire un coup de puissance divine qu'on rigole toi tu vas activer ton kikou truc pour te mettre des brûlures toi tu shoot quant à toi le magot tu vas me faire un petit coup d'arc embrasé j'ai pas la raison de faire grand chose de plus pour l'instant ah brousaille tu vas où là ah quelqu'un se fait empoisonner non oh oh fils bon il se fait shooter donc fils bon il va reculer mets toi donc image miroir s'il te plaît apparemment les archers sont tous sur ta gueule alors où sont oh c'est le bordel là on va laisser les gens se démerder toi tu vas essayer de nous il est comme ça s'il te plaît voilà ah mais vous avez pas tué l'araignée les gars en fait bon le magie s'est fait défoncer il y a rien à faire il a pris l'agro de tous les archers il est pas décédé mais il va me coûter très cher en soin ce boule zore ce boule zore a décédé a décidé que c'était très cool d'aller choper tous les agros des mages des arbalétriers des archers de tout ça donc maintenant on va t'arrêter de faire le boulet le mage s'il te plaît merci oh il a l'air d'avoir de jolies choses arnois plus 3 est-ce que c'est que ce délire là on passe direct sur le plus 3 l'état 38 en classe d'armure mec t'es content boy ben content ou pas de façon c'est pareil toi tu prends cette cape plus 3 toi si je te donne ce arnois tu gagnes en classe d'armure malgré la perte de ta dex pourquoi ? parce que c'est une armure lourde et que tu dois être respect à armure lourde parce que sinon je vois pas celle là elle est censée filer 10 en classe d'armure le plastron est censée filer 11 en classe d'armure alors comment peux-tu perdre la classe d'armure avec ce plastron je ne sais pas botte de fil d'os rd5 contre contondant ben c'est pour toi la vie ah par contre lui il porte trop ah oui avec 7 en force il risque pas de porter un arnois oui c'est pas faux c'est même fâcheux toi tu gagnes en classe d'armure par rapport à ton armure de plaque en mitral donc tu vas garder l'armure de plaque en mitral mais toi cette armure de plaque en mitral elle donne pas moins de classe d'armure elle donne exactement la même chose que ce que tu as mais elle pèse moins lourd donc ça peut être plus intéressant n'est-ce pas ? alors nous avons une cape de résistance plus 1 mais tout le monde a ça nous avons un cimetère à deux mains de foudre comme dit personne n'utilisez cimetère à deux mains et une ceinture de dex plus 4 là c'est un peu qui court ah ça t'arrives encore à avoir un point de classe d'armure avec ça ? ah bah oui parce que tu as l'entraînement aux armures eh ouais t'as l'entraînement aux armures niveau 2 qui te permet d'augmenter la dex max du coup de 2 ce qui fait 7 en dex max du coup tu continues à bénéficier de ça sur la classe d'armure ah ouais c'est classe y a-t-il quelqu'un qui aurait pas de ceinture ? non je crois pas tout le monde a sa ceinture l'écraseur une massue à deux mains une massue plus 2 quoi surdimensionnée c'est un peu l'épée d'amiri quoi mes versions massues bon la personne qui se bague là demain ici bon bon c'est sympa on a trouvé du bon loup t'as 38 en classe d'armure là putain le armois plus 3 il est chambé on commence à avoir tellement de loot ça devient un peu trop gros bill donc le prochain niveau me donnera 7500 xp par personne vous voyez ça suffit toujours pas pour l'evolup combien de temps sur bénédiction ? 3 minutes 30 en fait vous y allez vous aussi moué ? Encore une ceinture Mais on ne sait pas ce que c'est C'est une ceinture de flux physique Plus 2 en force edex Toi tu as une ceinture plus 2 force edex constitution Force edex c'est gentil On va lui donner à elle Ne sert pas à grand chose Toi ne sert à rien Elle ça lui servirait force edex Plutôt que plus 4 dex Mais en fait force edex ça ne sert à personne Enfin elle elle a force tout court Force edex ça ne peut pas être mal Après du coup au niveau de la classe d'armure Du coup elle fait des 8 plus stress Elle a 29 en classe d'armure Si je lui remets ce plastron Qui est plus léger Elle a 28 en classe d'armure Pourquoi est-ce que C'est là que je ne comprends pas pourquoi Elle a tant de classe d'armure avec ça Mais peu importe Bon D1 plus 13 en dégâts Deux attaques par round Bon c'est pas mal Pour un prêtre Le prêtre est pas censé être un DPS Que ce soit sur donjons et dragons Ou sur autre chose D'ailleurs les prêtres sont rarement des DPS C'est des buffers healers Alors ici nous avions un croisement Avec une autre porte Et après faudra surtout qu'on aille dormir De toute façon On a débloqué All fight Avec all monstres Ah la mort Ah ça y est Quelqu'un a perdu de l'annexe C'est la voleuse Comme d'habitude Toi as-tu ralentissement du poison L'ancienne d'ailleurs Qui a ralentissement du poison C'est pour ça que je déteste les araignées C'est des pompes à point de stat Voilà on l'est rendu de l'annexe Heureusement on va de toute façon bientôt dormir Bah ils ont compliqué à remettre debout La personne On a toujours pas trouvé le passage secret Ce niveau Il serait peut-être temps qu'on se bouge le derrière un peu Alors bracelet Vision dorée Plus 1 au DD Des sortes d'école d'illusion Plus 2 au sauvegarde Contre l'école d'illusion On s'en fout un peu Ça n'intéresse pas grand monde Cela dit Toi tu n'as pas de bracelet Alors autant l'utiliser Je veux dire pourquoi pas Tu détectes mieux les illusions Alors naturel plus 3 Là on est dans la surenchère Au niveau du stuff On est dans la surenchère Gros bill Au manque de 4 Le niveau de lanceur de sort Quand tu lances Arc brûlant Boule de feu Oh hey On a un mage Pfeu Encore un objet dont personne ne se sert jamais Une lance Avec du coup de foudre D'un coup de poing De foudre Là encore Personne ne se sert de ce genre de chose Donc notez C'est un petit peu abusé Alors toi Tu as une armure plus 2 Toi tu as une armure plus 1 On va d'abord te remettre toi à 30 Et ensuite toi on va te booster Pourquoi ? Parce que sur ce jeu Si tu as un potentiel de 70 En classe d'armure A avoir Et que tu as 3 personnages Pour la répartir Il vaut mieux avoir un personnage à 50 Et deux personnages à 10 Que 3 personnages à 23 Parce que les personnages à 23 Ils vont se faire toucher quasiment tout le temps De toute façon Voilà Alors que moi Si tu en as 1 à 50 Et 2 à 10 Et 2 à 10 Ils vont se faire toucher tout le temps Mais celui à 50 Il ne se fera pas toucher C'est malheureusement La réalité du fonctionnement De ce genre de choses ici Alors Il est où le Le big fight Il est là ? Ouais il est là je crois Avec le dodo Voyez on va pas level up Il nous a 8000 xp C'est 7500 xp Qu'on va avoir en descendant On va level up pas trop tard Mais on va Du coup Du coup Il se sera passé Plus de 2 level up Plus de 2 étages Pardon Sans qu'on level up Voilà Toi tu me reprends ton injection De bousculate Parce que la bousculate Je dois avouer C'est rigolo Je suis pas sûr Que ce soit vraiment efficace Mais à défaut d'être efficace Au moins c'est rigolo Bon on va descendre Comme d'habitude On va sortir On va vendre Et nous atteignons Le 15ème étage Du donjon Ce qui est pas mal C'est bien Bon pour l'instant Il n'a pas vraiment eu de danger Mais on est dans quelque chose Qui commence à devenir Franchement gros bill Avec du stuff plus 3 A tous les coins de rue Ça fait plaisir A titre personnel Mais c'est à dire Quand tu es niveau 30 Tu as déjà du stuff plus 12 C'est un petit peu exagéré Quand même Ne croyez vous pas Il y a quand même un truc Que je dois vérifier Que je dois vérifier Cette histoire de plastron La classe d'armure T'as 24 Voilà avec ce plastron T'as 24 Comme avec ce arnois C'est quoi le plus lourd ? Le plus lourd c'est le plastron Bon bah du coup Tu vas garder cette C'est armure de plaque en mitral Je vois pas pourquoi Voyez le plastron Donne pas plus de classe d'armure Je t'ai donné La maîtrise des armures lourdes La spécialisation en armure lourde Peut-être qu'il l'a de base Tu as une formation Ton port d'armure intermédiaire est lourde Mais pour autant Tu n'as pas de spécialisation en armure lourde C'est ça que je comprends pas T'as 8 sur la main de plaque Et 1 en DEX D'accord Maintenant si on te prend Ça Bonus de DEX plus 1 T'as que plus 1 bonus de DEX Malgré ça Pourquoi n'as-tu que plus 1 En bonus de DEX malgré ça Vu que ton armure est censée Pouvoir donner 3 Ce plastron serait-il bugué Si on te prend ce cuir clouté Bonus de DEX plus 3 Voyez Alors qu'il pourrait monter à plus 5 Il y a un truc avec le bonus de DEX Que du coup je n'ai pas forcément trop compris Quelque part C'est obligé Je ne sais pas quoi Peu importe Toi Il faut qu'on te remette Ça Et pas le Pas la lame de magma De préférence Allez On est parti pour Un moment à vendre Pognon C'est un peu ça Il faut que je fasse le tri Dans tous ces pare-chauds J'ai trop de pare-chauds J'ai 42 000 boules La question c'est Que veux je m'acheter Après L'idéal serait de s'acheter Des super ceintures Mais je crois que c'est 260 000 balles la ceinture C'est un peu beaucoup Pour l'instant On ne s'achète rien Et on verra Parce que de toute façon J'ai l'impression Que ce mode de jeu Est relativement grobile Et vous fournit Du stuff Surpuissant En veux-tu En voilà Je pense qu'au premier combat On va avoir nos 4 premiers persos Qui vont passer niveau 10 Ce qui sera pas mal C'est pas ouf ouf Mais c'est pas mal Donc elle va être La thématique des mobs Deva bovanic Ok Toi tu mets déjà Archer satire Temmerer Oh Oh merde J'avais pas vu Qu'il y a un assassin Bon bah Donc on va perdre Nos Distances Oh On s'est fait défoncer Là En fait On l'a très mal On a tellement mal joué Et là on va crever Comme des merdes C'est pas malin De healer toi Ne heal pas comme ça Tu vas reste Tu vas relever ta Bon Toi utilise ta super injonction Parce que de toute façon Faut qu'on dorme après Faut qu'on sorte dormir Là on a fait de la merde On a un peu sous-estimé Les devas Voyageur épuisé Là Faut le buter Lui Toi tu vas passer En pose sur défensive Tu te sens pas bien Vos potes C'est quand vous voulez Que vous le touchez Lui Toi as-tu un autre buff A utiliser peut-être Petite prière S'il te plaît Voilà Valendril Lâche ta posture défensive Et bouge Bon Là on va sortir On a fait vraiment n'importe quoi Sur ce combat Ah c'était un boss Le voyageur épuisé Héros déchu vaincu Pour fonctionner l'histoire Personne je vais prendre sa retraite Et laisser place A une autre âme vaillante Qui apprendra l'aventure au début Les nombres d'objets proposés Par le dragon d'argent Et le net boucle S'ils seront conservés Vous serez en mesure De sélectionner une bénélection Pour la prochaine tentative Pour voir votre retraite Quitter les ruines des ténèbres En empruntant la route Vous pouvez poursuivre L'exploration du donjon Enfin déminer d'autres ennemis Corrompus Avoir des objets plus précieux Et aller toujours plus loin D'accord C'est le premier boss Ah on s'est fait déboîter là Ah Le mage ne s'est pas relevé Ça c'est fâcheux Ça c'est très fâcheux Il est mort Il faut croire qu'il est plus Qu'aux portes de la mort Un autre mage Apparemment il est mort Pourtant il a marqué Au port de la mort Il n'est pas marqué mort Est-ce à cause de ces Je ne sais pas Je ne sais pas Mais il semblerait Que la personne soit décédée Comme une fois Alors la personne Ne peut pas décéder Mais là il est en jaune Vous voyez Je ne peux pas interagir Avec lui Donc je pense qu'il est mort On va essayer de dormir ici Euh Ouais On a chopé Toi tu as quoi Au port de la mort Et mal aveuglant Waouh Eh ben on n'est pas dans la merde Je vais faire une restauration Sur elle Ça n'a pas soigné Le mal aveuglant Est-ce que Le soin d'une affliction Peut marcher Oui ça a marché Le soin d'une affliction D'accord Je ne peux absolument pas Agir sur lui Je pense que la personne Est décédée Définitivement Pour une raison Que j'ignore Le personnage est décédé Bon Bah on va devoir Aller chercher Comment est-ce que La personne a pu décéder Alors qu'elle aurait dû Être porte de la mort Ah ouais Fils bon Meurt Il est mort lui Carrément Je pense qu'il a été tué Par le mal aveuglant Bon bah on va pouvoir Recréer un autre Ça tombe bien On vient de level up Bon bah on avait des sous Ah dans cette con On va en avoir beaucoup moins Est-ce qu'on peut au moins Looter notre Non on peut même pas Looter notre mage Ok bah c'est C'est fâcheux Bah écoutez On va recréer un autre On a pas vraiment le choix Il est décédé Alors est-ce un bug ou pas Je ne sais pas Du coup on récupère Tout l'ami C'était sympa De t'avoir Mais Ils vont te dire Au revoir Ils vont devoir dormir Ici en plus Qui n'est pas arrangeant Du tout Du tout Du tout Alors toi Peux-tu nous créer Un autre compagnon S'il te plaît Nous allons du coup Devoir refaire un magicien A moins que nous puissions Le rez C'est combien un compagnon 40500 On va essayer de le rez Bref On a même pas eu de loot Je veux dire On peut pas le rez Parce que le parchemin de rez C'est 6000 Et remplacer le compagnon C'est 40 000 Si on va pouvoir le rez Mais en vendant En vendant des choses Quoi Ah misère 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 Du coup Nous n'avons plus d'argent C'est que le rez Ce coûterait moins cher Que d'en faire un autre Donc on va essayer Toi la prêtresse Va nous rez Va essayer de nous rez Notre bonne amie Ah en tout cas Là on s'est fait démonter C'est à dire que C'est le putain de voleur Ah bah le corps Est même plus là Bah dis donc Bon Bah on l'a récupéré quand même Là on a plus trop droit A l'erreur On a deux persos Qui Qui sont au port de la mort Donc il faut qu'on sorte Pour dormir Bah du coup Il a pas gagné d'xp Lui Voilà de façon Faut qu'on sorte C'est pas la peine De se casser le cul Alors du coup On va quand même Le rééquiper Faut qu'on fasse Beaucoup plus attention A l'avenir Par contre Par contre J'ai vu qu'on a On a une ceinture On a une ceinture de dex Plus 4 Et on a une ceinture De forme physique Plus 2 Toi une ceinture de dex Plus 4 Te rendrait plus efficace Mais Tu vas mourir encore plus vite Ceinture de forme physique C'est constitution dex Pour lui c'est mieux Evidemment Après on a constitution Plus 2 Et dex Constitution Plus 2 Tu vas plutôt prendre ça Toi dex Et constitution Plus 2 Hein C'est pas comme S'il avait pas de point Lui Il a 74 point Lui le mec Par contre Il est en surcharge Mais bon Il s'est fait pomper sa force Donc c'est pas étonnant Faut qu'on aille dormir Et qu'on réutilise direct La restauration sur lui Mais faut déjà Au moins qu'on supprime Le debuff Au port de la mort Bon ça vous a coûté 6000 balles Son décès quand même Là c'est le premier décès Sur le premier boss La personne ne peut pas bouger Elle a un Bouger Non non c'est sûr Fait bouger Il te manque encore Beaucoup de points Ouais Beaucoup de points Donc on va être obligé De te faire une Une restauration Ah bah si du coup Il a level up Allez comprendre Toi on a dit Tu vas continuer à monter En tant que fidèle défenseur Au niveau 3 Tu vas gagner quoi Juste esquive instinctive Tu ne peux pas être Pris au dépourvu Et tu gardes ton bonus Dex à la classe d'armure Quand tu es attaqué Par l'adversaire invincible C'est pas le niveau Le plus incroyable C'est même un niveau Relativement useless J'ai envie de dire Mais bon Toi la prêtresse Tu vas gagner Un don de combat Ça c'est pas mal Alors qu'est-ce qu'on peut Te donner Elle a trop de choses A te donner ma grande Spe martial Si on prend spécialisation martiale Elle épée longue Ça te donne quoi Plus 2 og de dégâts Arme de prédilection supérieure Ça te donne quoi Plus 1 og d'attaque Elle prend déjà Spécialisation martiale Alors du coup Dégâts des 8 plus 15 C'est tout de suite mieux Qu'est-ce qu'on va te donner Comme sort à toi On aurait peut-être dû Faire le level up Avant de dormir Ça aurait pas été plus cool Effectivement J'ai encore une fois Fait le boulet Alors ici On pourrait prendre rappel Elle a la vie Mais il faut qu'on s'achète Des diamants Faudra qu'on l'investisse Maintenant Alors toi Chevalier cinétique Broussaille Niveau 10 Tu gagnes quoi Pas grand chose Un talent sauvage de plus Le niveau 11 Sera beaucoup plus intéressant Niveau 10 C'est pas un niveau Très intéressant De manière générale Pour le personnage Alors On pourrait prendre Ignescence Mais c'est pas intéressant Murmur élémentaire Restauration On t'as pris Paupières acérées Toi Restauration cinétique Je pense qu'on va Prendre ça Restauration Les restaurations C'est très très utile Sur ce jeu Très très utile Alors toi Barre de niveau 7 Tu améliores Ton inspiration Talentueuse Donc si jamais Il y a des tests De compétences Sur lesquels On estime Qu'on est un peu touchy On peut utiliser Des représentations De la barre d'aide Pour améliorer Nos chances de réussite Pourquoi pas Qu'est-ce que tu as Glan et d'autres Représentation bardic Action du mouvement D'accord C'est pas foufou En doigt de fait T'as 25 Je crois en bonus de base Ou 23 Je sais plus Enfin T'as beaucoup C'est en érugition du monde Qu'elle pêche Alors t'as un sort niveau 1 On s'en fout un peu Parce que ça n'a pas grand intérêt Est-ce que tu vas prendre En sort niveau 1 Mettons que tu prennes Disparition T'as deux sorts niveau 3 Là c'est tout de suite Beaucoup plus intéressant Lesurance des malédictions C'est généralement pas mal On a la prêtresse Qui l'a Détection de l'invisibilité Je pense qu'on va le prendre Parce que Là il commence à avoir Des ennemis invisibles Et ils font ultra mal Donc c'est bien De pouvoir les éliminer Espoir Je crois que c'est espoir Qui est très bien pour toi Tu donnes plus d'OG De sauvegarde D'attaque et de dégâts A tous tes collègues Donc pour l'instant On va te prendre ça Espoir Très très bon sort Dans mes souvenirs Espoir Astra Guerrière au niveau 10 Toi c'est pareil T'as pas grand chose T'as une fit C'est pas le Franchement Le niveau 10 C'est pas le niveau Fantastique Du jeu C'est plutôt le niveau 11 et 12 Qui vont être intéressants Du coup Qu'est-ce qu'on a Comme fit pour toi Maîtrise du tir à bout portant De toute façon On va en maîtrise ça On va prendre esquive On va prendre Maîtrise du tir à bout portant Pourquoi pas L'arc long On prend toutes les fit De tirs de l'univers Même celles qui sont pas censés Être utiles On va tout prendre Toi tu passes sorcier Niveau 10 Poto Alors niveau 5 Tu as droit à un sort Choose wisely Il n'y a pas une sorte d'attaque De paupières partagées Tout allié A 10 De résistance aux dégâts Immunité Adamantium Paupières partagées C'est très puissant Après Bon bah toi tu es plus un match de feu Donc j'irai serpent de feu Pour commencer Serpent de feu par contre C'est un sort ligne droite Ah il évite les alliés Bon on va prendre serpent de feu Même si la paupière partagée A mon sens Serait un excellent choix Bon bah on va prier Pour que le reste du niveau Se passe bien En tout cas Je suis aux patates Ce combat de boss Là je ne l'attendais pas Je ne m'y attendais pas Je dois avouer Je ne m'y attendais pas J'étais pris au dépourvu Quand la bise fut venue Alors toi c'est quoi Ça Tremblante Ah Voilà Tu as soigné l'affliction De notre ami Le nain Reprends Ton explosion de terre Toi Et reprends Ton Ton injection De bousculade Ah on ne l'a pas ouvert ça Arcours composite Plus 2 Ouais mais on n'utilise pas D'arcours composite Les enfants C'est un peu triste Alors qu'est-ce qu'il y a Parce que Arcours composite Plus 2 Dégats D6 plus 15 Au lieu de D8 plus 16 Evidemment c'est tout de suite Moins intéressant Par contre pour elle Ah elle je pourrais lui mettre Dégats D6 plus 2 Vous voyez C'est absolument Fantastisch Fantastisch Qu'est-ce qu'on a d'autre Armure de cuir clouté Plus 2 T'as pas mieux en classe d'armure Qu'avec ça T'as plus de classe d'armure En prix au dépourvu Par contre Mais en contact T'as beaucoup moins Bon Nous avons une peau primale Armure intermédiaire Plus 2 en initiative Toi je pense que Si on donne ça Tu perds plein en classe d'armure C'est pas intéressant Toi tu peux pas le mettre Toi Tu perds 2 en classe d'armure C'est pas intéressant Toi tu peux pas le mettre Et toi Bah t'as aucun intérêt A mettre ce genre de choses Toi non plus d'ailleurs Donc cette peau primale On va la virer Et on a un certification Ouais Donc on a En fait Aucun de ces loot Ne va nous intéresser Je sais pas ce que c'est ce truc Une faille Trop petite Pour vous laisser passer L'empest La mort L'horreur Et La folie Ça fait 46 minutes Qu'on y est J'aurais bien aimé Finir ce niveau Ah d'un seul coup Ça nous a mis Une petite piqûre de rappel Sur le fait que Bon malheureusement Même si jusqu'à présent On avait pas eu De grosses difficultés Là Ça commence à se compliquer Là Prenez nous une bénédiction Toi s'il te plaît Les autres Je vous avais pas demandé D'attaquer Merci Ah Il y a un troll Quelque part Qui a une aura C'est lequel Ou alors C'est eux Qui nous rendent malades Ah Kobold Sur nos Oh ouais D'accord Quelqu'un a encore perdu 5 points de deck Super Et qui Comme qui C'est qui Comme d'habitude J'ai envie de dire C'est ma voleuse C'est un putain de boulet Cette voleuse Bon la voleuse T'as encore perdu De l'annexe De manière définitive T'es relou J'avoue elle est relou La voleuse A se prendre Toutes les pertes De points de caracte De l'univers Ah et t'as chopé Tremblante Ah mais en fait C'est tremblante C'est qu'il faut te soigner Est-ce qu'on va réussir A le soigner Ouais on va réussir A le soigner Punaise Sur ce mode là Par contre Il faut pas se faire toucher Dès que tu te fais toucher Par les mobs Tu perds des points de caracte Tu prends des maladies Des machins Des C'est un peu lourdingue Ta bénédiction Ok Vous deux vous restez là Pour couvrir d'éventuels Voilà Oh bordel Faut que tu cours Valendril Faut que tu cours Ok d'accord Salut Je suis complètement con Voilà Vous vous en prenez A celui là Faut l'achever Puis vous passez Sur Toi Sur Non Sur lui Toi Mais bordel Toi Tu vas me faire Une boule de feu Plutôt qu'une boule de feu Quand on se part buter L'autre D'ailleurs Au sol Toi Tu vas jouer Un peu de musique Hop Moins deux en sagesse Valendril C'est parti Je l'ai dit Il ne faut pas se faire toucher C'est un petit peu Chiant Cette histoire Voila Bon t'as perdu Deux points de sagesse Mec Faut encore C'est chiant Je t'avoue C'est chiant Là le jeu Le jeu retombe Malheureusement Dans ses travers A savoir On te colle Des réductions De caractéristiques Tous les 3 mètres C'est chiant C'est chiant Et c'est malheureusement Là que tu commences A te souvenir Pourquoi ce jeu T'avais saoulé Au départ En fait Pathfinder Kingmaker C'est un jeu Très chouette Jusqu'à ce que Tu arrives au niveau 10-12 Et là Ça commence à devenir Complètement débile Parce que C'est artificiel Comme difficulté De te dire Bon allez hop A chaque fois qu'on te touche On t'enlève des points de carac Ça t'oblige à dormir Et là On t'empêche de dormir Ah 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 C'est artificiel Comme difficulté Je veux dire Là Il y a une solution universelle A tous les problèmes C'est jamais te faire toucher Ok Donc On va faire Un mec Tank Avec 75 en classe d'armure Et il va y aller tout seul Et il va jamais se faire toucher C'est débile Vous n'êtes pas d'accord C'est débile Comme idée Toi cette cuirasse en adamantium Qu'est-ce qu'elle a Elle donne de la résistance Au dégâts Bon c'est pas énorme C'est deux En résistance au dégâts Mais c'est C'est Mieux que cette armure en mitral On a un écu Lourd Le même que celui que tu as Du coup on va te le donner Le neng Tu as maintenant 27 en classe d'armure C'est tout de suite Mieux Même si c'est pas toi Qui pose problème Généralement c'est pas toi Que les gens attaquent Tu n'es pas considéré Comme étant Quelqu'un de dangereux Le nain Par les monstres Contrairement à la voleuse Mais Ouais là Le jeu retombe Vraiment à fond Dans ses travers De On te met des debuffs A la con A longueur de temps Et des debuffs A la con Et des debuffs A la con Et c'est C'est lourd C'est lourd C'est juste lourd Ça n'apporte rien Et ça Ça alourdit énormément Le bousin Quoi Non pas encore Ouais c'est là qu'il y a Le jet de connaissance Du coup toi Est-ce que tu peux faire Ton truc qui booste Inspiration talentueuse Inspiration talentueuse Voilà Du coup Valendry Il a réussi son jet de connaissance Et nous avons glané Un Grasse féline Qui lui donne des points De dextérité Pendant 30 minutes Nous avons encore une cuirasse Une cuirasse Un dentium plus deux C'est ce qu'on a déjà chopé Juste avant Toi ça ne t'intéresse pas Bon ça te fait 30 en classe d'armure Cela dit Ça te fait autant de classe d'armure Mais ça te fait Un point en moins En prix en dépourvu Par contre ça te fait De la résistance aux dégâts Mais c'est beaucoup plus lourd Donc je n'ai pas de raison De te donner ça Qu'est-ce qu'on a Protection contre l'électricité Résistance au feu J'ose même pas imaginer Quand le jeu va te jeter Des mobs Type chasse sauvage Au visage A quel point Ça va être fun 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 Trop l'os féroce Tout le monde s'arrête Sauf lui Pour l'instant Vous le laissez Vous attendez Que les autres arrivent Tu te recentres Toi pour intercepter Le troll Merci Les autres Vous allez buter Le kobold Après les autres Vous allez buter Celui-là Toi tu me shoot Le trollos S'il te plaît Bon là C'est pas une espèce De De Named Qu'on a eu C'est C'était juste Un Chaman Qui nous a cassé Les noisettes Voilà Tu vas aider Tout le monde Toi s'il te plaît Merci Ça ça pourrait être Un passage On en a déjà eu Un Donc c'est pas Parfois il y en a deux Mais c'est pas Tous les coups Donc voilà Je pense que c'est la fin du niveau Là normalement Pas encore C'est un peu tôt Pour envisager la fin du niveau Ça fait une heure que j'y suis J'aimerais mettre en terme A cet épisode Vous arrêtez Vous laissez Valendry L'avancer Valendry Tu vas te mettre En position défensive Toi tu vas me faire De l'arc embrasé S'il te plaît Oh C'est quoi là Ces coups critiques De ouf C'est Astra Qui fait des coups critiques Comme ça 64 points de dégâts Ah mais Astra C'est une sauvage Bon je l'ai déjà dit X fois Mais Valendry Là il bouge pas Oh On les éclate Juste avec mes 3 persos A distance Là on les éclate Les mobs Alors toi tu es fatigué Pendant une minute Ou 45 secondes Parce que tu as terminé D'utiliser ta potion défensive Mais voyez en fait Vous mettez un tank A haute classe d'armure Et 2 persos à distance Et ça suffit Je veux dire Vous n'avez pas besoin de plus Et au moins Ça vous évite De prendre des débuffs A la con Parce que si j'avais envoyé La voleuse Elle sera encore Pris plein la tronche Elle aura encore Choppé 36 débuffs Ça ça m'a tout l'air D'être un coffre Et c'est la fin du niveau Bien bien Nous allons donc passer Au niveau 16 Glaner 8000 xp Alors maintenant 8000 xp Ça ne représente plus Non plus Mais quand même Je pense qu'on a gagné Beaucoup d'xp En butant le boss Voilà Et on va arrêter là Voilà du coup Pour cet épisode Où on a eu Un peu plus de mal Clairement On a des choses à vendre C'est pas encore fou Non plus Donc on va s'arrêter là Et on va attaquer Le niveau Et on va s'arrêter là Et on va s'arrêter là Et on va s'arrêter là